Nous avons beaucoup été endeuillés par une mission qui vient seulement piller le Congo au lieu de nous aider. Pendant longtemps, la Monisco a commencé avec la Monique comme une mission d'observation. Ils ont changé, ils sont devenus une mission d'estabilisation. Et jusqu'à ce qu'aujourd'hui ce soit une mission d'intervention, mais on assassine nos frères à Beni. On égorge nos frères à Beni à leur présence inéphorienne. On égorge aujourd'hui nos frères à Nitori et ils sont complices de ces malais. C'est qu'aujourd'hui nous demandons le départ de la Monisco parce que ça n'est trop. Les peuples en ont marre. On a beaucoup pleuré, maintenant c'est la fin. On va rester, on va dormir ici, on va manger, on va préparer devant les installations de la Monisco. Ils n'auront pas la paix tant que nous aussi on n'aurait pas la paix. Le gouvernement doit cesser avec cette hypocrisie. On doit quitter les Nations Unies. Si les UN ne comprennent pas que les Congolais ont besoin d'une paix et n'ont pas besoin d'une mission de pillage. La Monisco a des vols chaque jour vers Walikale, vers Masisi, dans les centres miniers où ils n'ont pas de mission. Ils vont y faire quoi ? Pas seulement pour piller les Congos. Entre-temps, il y a nos frères à Beni, il y a nos frères à Nitori qui sont égorgés jour et nuit. L'AM-23 a récupéré Bounagana, ils ont dit qu'il n'y a pas de preuves que les Rwandais appuient l'AM-23. Quelques temps après, ils ont dit que l'AM-23 a des armes sophistiquées. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils nous ont dit qu'ils n'ont pas de munitions mais ils ont des munitions pour tirer dans la population. Nous comptons aujourd'hui plus de trois personnes assassinées par la Monisco dans cette manifestation à Goma. Et on leur dit qu'ils vont finir par nous tuer tous parce que nous sommes dans une démocratie et le peuple n'avait pas de la Monisco. Assassiné ou blessé ? Assassiné, ça veut dire qu'on ne sait pas. Il y a quelqu'un qui a été visillé au thorax gauche. Mais on ne sait pas c'est là où il se trouve le Caire, on ne sait pas son état jusqu'à maintenant. Ça veut dire que c'est une mission criminelle comme ils ont appuyé les ADF Abeni, comme ils appuient le Codeco et l'Itourie, ils veulent encore assassiner le peuple. Et aujourd'hui les peuples se lèvent et dire non. On ne libère pas un peuple, un peuple se libère. Lumumba avait dit que les Congolais eux-mêmes écriront leur propre histoire. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous allons écrire notre propre histoire pour dire non à la Monisco et dire que ça n'est trop, ils doivent partir.